bonjour les arcadiens alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo tuto pour améliorer votre arène de boss à la rendre esthétique et changer un petit peu de l'ordinaire donc voyez ça c'était le la première arène que nous avons fait donc voilà on va dire simple et efficace on va dire mais on va rendre tout ceci encore plus sympathique donc là j'ai commencé on va faire le boss bruce mother donc j'ai déjà vidé tous les artefacts j'ai passé cette étape sur la vidéo parce que ça prend un petit peu de temps de déplacer un par un les artefacts donc on va commencer par enlever les texturages et voilà bon allez on va enlever les plafonds faire attention de pas tomber parce que là on est en hauteur tac donc on va commencer par en enlever 4 voilà ensuite nous allons faire mettre un mur sur le côté on va pouvoir placer un ceiling hop là voilà en bas ok bon on va placer déjà ok on va mettre un escalier en attendant pour pouvoir descendre et ne pas tomber ensuite nous allons prendre des tables qu'on va mettre au maximum au bord là bas donc je n'ai pas mis de deux murs exprès pour pas que ça nous gêne hop donc on va se mettre en mode snap toc voilà ouais c'est pas trop mal en mode snap ensuite nous allons posé toc voilà ceci toc 4 hop voilà plutôt comme ça 5 voilà 2 ensuite on recommence on va les placer au mieux au plus loin je dois voir comment se donne ouais je pense que ce n'est pas trop mal allez on remet la deuxième table à côté on snap ouais bravo allez on enlève ça donc ensuite on va utiliser des montes voilà alors le mur par contre il peut nous gêner pour l'esthétique donc l'idéal vous allez faire allez admettons hop pour éviter de tomber on va faire un autre petit support un peu plus loin peut-être pas ici ça sera mieux voilà et logiquement si on enlève ça on va ne pas tomber et voilà super bon allez on va recommencer donc voilà on descend d'un cran voilà on descend d'un cran et on place notre structure voilà comme ça c'est très bien on a peur du vide alors on y va voilà donc voilà pour le début du chantier voilà bon c'est pas très très droit mais bon ça devrait aller quand même ensuite on va voir déjà classer nos premiers storage alors mode snap mode libre donc là non on est trop près alors voyez là on a mis les monts de charge un peu trop près des tables on va les renlever en même temps c'est bien de de vous montrer des petites erreurs parce qu'il suffit que je vous montre une vidéo et puis tiens on va mettre à l'ombre je vous montre une petite vidéo qui se passe parfaitement et puis vous rencontrez quand même un petit problème et c'est juste parce que on n'a pas été très précis sur la mise en place des structures et logiquement maintenant on devrait pouvoir réussir à poser un texte storage alors bon on est encore trop près et pourtant donc on va redéfaire hop voilà donc bon on va les mettre un peu plus loin encore bon bah on va les mettre à ce niveau là ce qu'il faut ce qu'il faut c'est pas être gêné pour pouvoir mettre ces textes storage voilà là on serait pas mal et on va se mettre oh c'est pas là que je veux que tu sois alors forcément on essaye de le mettre mieux bon on va monter ici tac voilà impeccable bon on va pouvoir snapper nos hôtes donc là on peut pas le mettre ce qui veut dire que celui là il gêne hop on est pas droit alors on va relever celui là aussi tout voilà bon on va remettre un monte-charge à côté peut-être c'est là que vient le problème voilà tac en mode snap et voilà donc là on serait pas trop mal c'est même parfait donc on en a mis 4 il nous en reste 4 à mettre alors est-ce qu'on peut on les met devant ouais 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 on les met devant hop donc ce qu'on va faire on va remettre des monte-charge à ce niveau là allez normalement ici ça devrait le faire tac 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 aller le dernier peut-être pas besoin faut voir hop mode snap on est toujours un peu trop près bon une fois que vous avez le coup de main ça se passera sûrement mieux alors tac voilà bon on va les mettre un peu plus loin on va les mettre ici on sera parfait une question de distance en mode snap on va les mettre un peu plus loin hop euh bon bah là on est trop loin décidément quand ça veut pas ça veut pas allez bon on va on est comment là là on va être trop près attends on va on va on va enlever les c'est lignes du côté là voilà est-ce que c'est mieux ou pas donc là on ne devra pas être tout à fait encore au point 3 en tout cas on n'a plus rien qui nous gêne et là ça donne quoi tac mode snap et bien alors on sait on n'est pas trop mal voilà bon on va laisser comme ça on va remettre nos monts de charge en mode libre voilà et logiquement maintenant on va pouvoir mettre nos texturages en snipe voilà super hop bon il faut que je remonte moi maintenant est-ce que ça va passer ça ou pas hop bon bah c'est un peu plus loin on pourrait sauter on va enlever le ceiling bon je risque bon allez on essaye hop et voilà bravo allez on va remonter on a pris des bleus bon allez un petit peu ouais remarque il était un peu loin je voulais enlever celui-là là hop voilà on va remettre celui-là ici toc bon allez on va se faire un petit voilà comme ça on va se rapprocher un petit peu on va mettre voilà c'est juste pour voilà comme ça hop donc voilà pour la première étape donc sur le la bruise mother on a exactement quatre artefacts donc on va pouvoir mettre des piédestals posées sur les tables donc pour que ça soit esthétique on enlève le snipe hop voilà et on essaye de les mettre à peu près au milieu des storage comme ceci bon là il me manque quand même une table donc on va remettre une table où on aurait pu décaler justement ces tables-là à partir du milieu pour éviter de remettre une structure bon bah hop on va redéfaire ça voilà en même temps on voit ensemble les améliorations qu'on peut faire bon allez on va faire comme ça hop 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 voilà tac allez on remet les artefacts les piédestals comme ça comme ça tac deuxième hop et là on va pouvoir poser les quatre sans problème voilà impeccable donc ce qu'on peut faire pour l'étape suivante allez on va mettre déjà hop là les artefacts allez deux trois ah oui c'était trois artefacts pour l'araignée bon bah on va laisser trois artefacts bon après bon bah voilà on va le laisser même si si on en aura pas besoin allez un artefact deux voilà ce que ça donne tac vous me direz laissez vos commentaires justement justement vous me direz vous me direz donc alors on va refermer tout ce beau monde ah ouais je sais pas si comme moi vous avez vu l'erreur hop c'est que les storage on va les mettre une fois nos petits artefacts fermés voilà comme ça alors vous voyez déjà l'aspect ça en jette et maintenant on va pouvoir replacer nos boxes juste après que j'ai mangé un petit bout qu'est-ce qui reste là-dedans bon ça ça va hop hop toc allez on va finir ça vous voyez dans la vidéo on fait ça en live il y a toujours des petits aléas je cherche pas à ce que la vidéo soit parfaite mais que vous compreniez au bout du compte la façon de faire donc là je me fais un petit support hop que j'enlèverai après pour pouvoir avoir un meilleur visuel c'est qu'on doit être il faut redéfaire on doit être trop près alors attendez bon bon décidément quand ça veut pas ça veut pas hop alors on va relever cela et on va aller attend on va laisser celui-là en modèle on va aller les ramasser un petit chouïa voilà tac celui-là on va l'enlever aussi voilà on va déjà commencer à la ranger du fond voilà on était trop trop près du feeling allez on va essayer de s'appliquer parce que le but c'est de quand même faire quelque chose d'esthétif voilà allez mode snap tac tac et tac on n'est pas très aligné donc on va recommencer et oui c'est ça les joies de la construction d'un arc faire et défaire c'est travaillé allez hop on va repositionner notre premier storage le but c'est qu'il soit le plus près du rebord possible et droit parce que sur la longueur sinon vous allez voir les défauts bon là on est presque parfait hop donc on va remettre nos monts de charge hop allez on va les placer ici on ne voit pas trop mal comme ça hop le petit dernier voilà bon on va se faire continue oh elle a pas trop de bleu ce coup-ci c'est bien allez on va placer le petit dernier bon c'est une vidéo qui prend un petit peu de temps comme vous pouvez le voir et qu'on recommence et on recommence mais bon en même temps il faudra arriver au bout de la vidéo pour que vous puissiez finaliser ce chantier au mieux allez hop snipe donc là ça gêne on va enlever notre petit quart de plafond ah un petit lag voilà en même temps ça vous monte à peu près le principe tac même si ça n'a pas été réalisé du premier coup mais au moins on voit les problèmes qu'on peut rencontrer dans ce genre d'ouvrage tac bon bah écoutez on n'est pas trop mal hop allez on va enlever notre petit escalier euh hi 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 fuck toi métallique c'est celui-là ok super donc avant de fermer on pourrait laisser ça ouvert mais c'est pas très esthétique voilà ce que on va aller voir d'en bas ce que ça donne bah tiens on va prendre l'arigno on sera peut-être plus à hauteur on va finaliser l'esthétisme qui est normalement caché vous voyez ce que ça donne donc c'est pas forcément très joli vu d'en bas tiens hop déjà les structures qui ont été faites qui ont été placées attends hop comme celle-là elle a rien à faire ici voilà on va l'enlever et pour cacher le tout on va pouvoir mettre de je vais prendre des murs ça sera en hauteur et que bon voilà on peut pas sniper à ce niveau-là donc on va sniper à ce niveau-là tac voilà on va cacher ça de cette manière après on aurait pu redescendre on aurait pu redescendre d'un cran pour ne pas voir ces parties-là alors attendez hop on va faire on va enlever on doit pouvoir enlever maintenant que c'est sniper bon ça fait pas mal de structures hop purée allez viens par ici toi donc l'idéal c'est quand même enfin moi je sais que je préfère enlever les structures qui sont inutiles mais c'est pas possible je suis coincé alors attends toc non tu veux pas bon bah écoute tu vas rester là hop si t'as pas envie bon bah jambé excuse-moi je prends ta regno donc voilà donc on va enlever les structures qui sont inutiles vu qu'en plus vu qu'en plus qu'on construit des bases on a une limite de structure donc autant autant commencer vos constructions et supprimer tout ce qui est qui est inutile ça normalement on en a plus besoin tac voilà parce que si vous arrivez à un moment donné à une limite de structure vous serez bien content d'avoir optimisé votre construction ah bah ça a réussi à déco hop là on va enlever celui-là voilà bon allez il a réussi à se débloquer allez viens petit bonhomme voilà merci toc donc pour bien faire si on veut cacher cette misère avant de réattaquer le haut bon qui est quasiment fini maintenant on va placer des petits murs comme ceci hop 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 voilà donc ça vous montre un petit peu ce qu'il est possible de faire bon ça fait des grosses boîtes hop tac mais on va appliquer un petit skin par la suite bon là on aurait peut-être pu mettre carrément des murs ici deux murs mais si on enlève ça doit pouvoir le faire alors attends on veut mettre huit petits carrés on va mettre on va gagner en structure mais on avait pas le choix au début non pas table en bois voilà maintenant on va mettre un mur qu'est-ce qui va pouvoir se mettre qu'est-ce qui va pouvoir se mettre c'est toi qui gènes ou pas bah s'il peut s'il peut pas se mettre on va pas le mettre bon bah allez on va pas trop se prendre la tête hop on va remettre des petits murs voilà allez hop voilà comme ça là par contre on peut peut-être mettre un mur on va essayer hop deux ok ouais ouais bah on va laisser comme ça hop de toute manière on pourra pas faire mieux allez voilà on va aller voir l'autre côté bon bah là on va pas se prendre la tête non plus euh deux bon bah je finirai ce petit coin après allez on va retourner là-haut pour fignonner hop là notre petit étage on a pris un petit peu de temps en bas là on va finir hop esthétiquement le petit coin voilà tuc allez voilà et ici on peut mettre en allez on va on va mettre en blanc on va mettre en place tac elle est encore fin hein Et voilà. On va placer des petits artefacts. Tac. Ensuite, les vitèmes qu'on a besoin. On va placer des petits. 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 Je suis un peu trop loin. Est-ce qu'il y a des vitèmes qui peinent ? Tac. 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 Bon, on va finir ça ensemble. Hop. Pour vous montrer la zone finie. Nettoyer de tout. C'est à côté. On sent le coffre et tout ça. Tac. On peut rappeler les petits trucs. On peut chopper. Les griffe. Voilà Nickel Allez On va déposer Nos petits artefacts On a récupéré On va pouvoir refaire Notre petit coin Faisant toi Toc Je dois rappeler sur moi C'est vrai Sans artefacts Alors 1 Tac Tac 3 Voilà Ce que ça peut donner Et on va mettre Le petit drapeau derrière On va déplacer Le cryo fridge On peut le mettre derrière De toute façon Ce sera plus esthétique Alors voilà Pour une idée Originale De faire votre arène de boss Ou autre chose Ça peut être une déco A l'intérieur de votre boîte De votre boîte De votre base On dirait que j'ai Trop trop faim Est-ce qu'il y a Un petit peu de bouffe là-dedans Allez 2 Hop Ouais cette vidéo a pris Un petit peu plus de temps que prévu Avec les petits aléas Mais j'espère qu'au bout du compte Vous avez compris Comment faire Cette Nouvelle Idée D'aménagement Tac Bon l'étape de remplissage Je la laisse dans la vidéo Bon ça va aller assez vite Mais c'est pour Vous montrer la place Clean Hop Voilà C'est pour alors n'hésitez pas si vous avez vous commencez cette réalisation et vous avez des petits soucis des petites choses n'hésitez pas à poser vos questions mais je pense qu'avec toutes les cette petite vidéo vous aurez bien compris comment réaliser votre chef-d'oeuvre en même temps on s'est repris à plusieurs fois pour réaliser ceci mais je dis des fois c'est pas plus mal comme ça si vous avez des petits aléas vous saurez pourquoi et voilà le dernier artefact hop tic et voilà la place qui alors voilà nouvelle présentation l'ancienne bon bah voilà mes petits arcadiens bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à m'interpeller si besoin je vous remercie je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao bye